te présenter. Donc là, on est sur l'équipe du DU, l'équipe pédagogique opérationnelle du DU. Oui, bonjour. Je m'appelle Valérie Chenal. Excusez ma voix, j'ai un peu la voix cassée ce soir. Donc, je suis professeure en management. Mes recherches portent plutôt sur tout ce qui est innovation, créativité et design. Et j'ai contribué, donc avec Christine qui vient d'introduire la séance, j'ai contribué à créer ce diplôme qui est en fait le fruit d'un programme de R&D en pédagogie qui s'appelle Promising, qui dure depuis une dizaine d'années. Et c'est un programme que j'ai lancé et piloté, qui donc nous a permis de tester un certain nombre de dispositifs et de construire ce diplôme. Voilà. Alors, je me présente. Moi, je suis Christine Boudelan. Je suis avec Valérie dans la conception de ce DU, avec d'autres enseignants qui forment une équipe pédagogique. Donc, moi, je suis responsable pédagogique de ce DU. Je suis là pour vous informer et aussi vous former. Magui, tu peux te présenter ? Alors, Magui, partie intégrante de l'équipe du DU. Oui, Magui Salomon-Capelan. Je suis donc organisatrice des formations créativité et design au sein de l'équipe. Et je suis, on va dire, votre porte d'entrée avec l'équipe pour toutes les questions logistiques, administratives. Voilà. Donc, on a déjà fait des webinaires et on s'est rendu compte que notre PowerPoint était beaucoup trop long. Donc, je vais vous présenter quelques slides assez courtes pour vous présenter l'architecture du DU. Juste, Christine, vous dire que vous pouvez, donc bien sûr, vous pourrez poser vos questions en live après cette présentation et les témoignages, mais aussi au fil de l'eau. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on y répondra au fur et à mesure. Oui, n'hésitez pas à utiliser la fonction discussion du Zoom. Et puis, on prendra toutes les questions et vous aurez une grande période de questions, d'ailleurs, juste après la présentation rapide. Alors, j'espère, parce que j'ai un petit souci de PowerPoint, mais comme d'habitude, quand on est pressé. Est-ce que, Maggie, tu peux me donner, faire le partage d'écran pour tous, s'il te plaît ? Dans l'écran partagé. Excusez-moi, j'ai une toute petite question. Bien sûr. Est-ce que vous nous enverrez les dias ou est-ce qu'on prend des notes ? Il n'est pas prévu de vous envoyer le diaporama parce que tout est sur le site. On vous donnera le lien du site. Voilà, c'est ça. Alors, Maggie, est-ce que tu as réussi ? C'est écran au milieu, partagé pour tous les participants. Écran partagé. Tu as ton micro qui est fermé. Pardon. Il ne me met pas écran partagé pour tout le monde. Ah, d'accord. Partager le lieu, optimiser le clip. Je te remets animatrice. Oui, je crois que ça va. À cette moment, je fais juste entrer quelqu'un et je te mets animatrice. Merci beaucoup. Sur le site, on va vous donner le nom du site où vous allez trouver toute l'information. Ce DU de créativité, selon ce qui vous intéresse, c'est un DU qui est principalement destiné aux formateurs et aux enseignants, puisque nous avons transposé des méthodes de créativité pour la formation et avons adapté à ce public-là pour un parcours en senteur qui est hybride. Donc, je vais essayer de partager mon… Voilà. Je ne pourrais pas faire rentrer les gens en salle d'attente, d'accord ? Oui, très bien. Je vais faire attention. En même temps, il est 19h17, mais je vais les faire rentrer. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose en diaporama ? Oui. Voilà. Donc, l'architecture de ce DU, c'est 100 heures et deux blocs de compétences. Principalement, on s'est concentré sur la conception et l'animation d'ateliers de créativité pour apprendre à concevoir et apprendre la posture du facilitateur en créativité. Donc, il y a 76 heures en présentiel sous forme de deux jours et demi en janvier, puis répartis en avril, mai, juin et une évaluation en juillet avec un projet personnel d'atelier où il est question de… Excusez-moi, parce que j'admets déjà en même temps. Il est question pour vous de venir avec un sujet, d'en discuter en groupe, d'en discuter avec l'équipe et de repartir avec un guide d'animation et les méthodes d'animation et la posture et l'expérience de l'animation qui va avec. Donc, c'est un DU qui vous permet de sortir avec un projet un peu en main pour l'appliquer ou bien pour vous en servir auprès de vos équipes comme d'un modèle pour celles ou ceux qui ne pourraient pas l'appliquer immédiatement ou dans un futur proche. Alors, la particularité de notre DU, c'est qu'il est dans des espaces adaptés. Dans des espaces adaptés au travail collaboratif, des espaces créatifs dans un bâtiment du campus de Saint-Martin-d'Air qui s'appelle la Maison de la création et l'innovation et qui vraiment a été designé, conçu dans le bâti pour des mises en situation d'apprentissage créatif. Donc, je vous montre un petit peu ces salles qui favorisent le travail en groupe avec du matériel modulable qui permettent toutes les situations de présentation, de stimulation du groupe, de cohésion, de mise en scène, de mise en situation. Et on a maintenant un petit recul sur ces expériences et ces espaces font vraiment la différence. Donc, c'est aussi l'occasion pour vous de vous rendre compte de ce que c'est que d'apprendre et d'animer dans des espaces dédiés à la créativité. Donc, voilà, on a trois salles, trois espaces différents avec des tableaux inscriptibles du matériel, du mobilier sur roulettes que l'on peut agencer comme on souhaite. Et le DU, c'est aussi faire l'expérience de ces espaces. Sur le fond, on est sur… Donc, je vais arrêter le partage et je vais vous montrer un petit peu à qui ça s'adresse. Ce DU, c'est… Donc, on vise principalement, c'est vrai, les enseignants, ceux qui veulent avoir un projet… Ceux qui ont un projet pédagogique autour de la créativité. Nous ne sommes pas spécialistes de la psychologie de l'enfant, mais on est spécialistes du projet créatif à l'université. Et aussi, on a une expérience avec l'écosystème économique. Donc, on voit… On a longtemps organisé des écoles diverses de la créativité auprès des professionnels. Donc, les formateurs qui ont affaire à des professionnels, les responsables de Learning Lab, les professionnels de la formation, les professionnels ou les coachs concernés par l'animation créative peuvent trouver dans ce DU un enrichissement de leur pratique. Ils peuvent s'approprier… Et là, je vais repartager mon écran… S'approprier des méthodes, des démarches de la créativité et du design, concevoir un projet créatif personnel, donc je vous l'ai dit, et puis savoir adopter une posture de facilitateur, ce qui est certainement un des axes où on a beaucoup travaillé et sur lesquels on peut vous apporter des choses pour favoriser l'application des groupes, gérer l'énergie et la motivation de vos participants à vous, et puis développer chez vous des compétences transversales, mais aussi chez les apprenants, créativité, collaboration interactive. On aborde aussi les questions de design. Et le mode projet. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Je voudrais plutôt laisser la parole… Enfin, d'abord, est-ce que vous avez des questions ? Et puis, laissez la parole à notre témoignante, à notre témoin. Est-ce que maintenant, tout de suite, là, vous avez quelques questions sur ce qui vient d'être présenté ? Ça vous va ? Donc, Sylvie, Françoise, est-ce que l'une d'entre vous veut débuter un témoignage ? Donc, vous êtes depuis janvier dans le DU. Peut-être que vous pouvez parler de vos motivations et puis de la façon dont ça se passe pour vous dans ce programme. Tu commences, Sylvie ? Oui. Alors, moi, je suis venue… Alors, je précise déjà que nous travaillons ensemble avec Françoise. Dans notre vie professionnelle, en fait, on partage la co-construction de projets. Donc, ça faisait un petit moment qu'on discutait toutes les deux de… Comment on pourrait dire ? De bousculer un peu nos propres représentations, en fait, de l'animation de groupe, du montage d'ingénierie pédagogique. On avait envie de dépoussiérer un peu certaines pratiques. Et c'est un peu ce qu'on est venu chercher au départ. Et en fait, on y a trouvé beaucoup plus que ça. Donc, là, je vais parler de manière beaucoup plus personnelle. Donc, j'y ai trouvé même une remise en question, enfin, à titre tout à fait personnel. Parce que ça suppose… En fait, on n'apprend pas, on vit les choses. Donc, ce qui est assez différent, donc ça renvoie à une implication, en fait, personnelle de tous les instants dans les différents scénarios qui nous sont proposés. Et du coup, c'est à la fois un bon coup de balai sur le plan professionnel, mais c'est aussi un bon dépoussiérage, pour ma part, donc ça n'engage que moi, mais sur mes propres réflexions à titre plus personnel, sur mon rapport aux autres, sur mon rapport à ma mission ou à mes missions. Donc, j'y trouve une richesse en fait qui est à peu près proportionnelle d'ailleurs à l'état de fatigue dans lequel nous nous trouvons quand on termine les deux jours et demi de présentiel, puisqu'on y met beaucoup, beaucoup d'énergie et du coup, c'est très chouette. Voilà, je reviendrai dessus si vous avez des questions. Ça peut paraître un peu abstrait. Moi, je trouve que c'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent vraiment, en fait. Mais voilà, je suis prête à répondre à toutes vos questions. C'est positif, Sylvie. Complètement positif. Voilà. Oui, alors… Vas-y, Françoise. Oui, alors moi, les motifs, Sylvie les a exposés qui m'ont amenée à m'inscrire. Moi, je suis en fin de carrière quand même. Donc, j'ai fait beaucoup de formations de formateurs et je pratique beaucoup la méthode inductive dans mes formations. Donc, j'active déjà des méthodes actives. Et là, avec cette formation, ça me fait beaucoup d'écho pour me dire comment je peux… Ça me remet en question et me dire finalement comment je peux aussi intégrer des méthodes plus créatives, être plus facilitatrices moi-même dans mes propres formations. Voilà. Donc, je vous disais que j'étais en fin de carrière. Donc, je me suis dit à un moment donné, ça me permettrait de mettre au programme de formation des formateurs de Greta, pour préciser, des modules qui seraient un peu différents, qui redonneraient du souffle. Je crois qu'on a tous besoin de souffle, en fait, dans notre activité professionnelle. Et c'est vraiment quelque chose qui redonne du souffle. Moi, j'ai été, je dois dire, bluffée la première fois qu'on a fait une séance de divergence. Et je ne m'attendais pas à voir tout ce qui peut sortir. En fait, j'ai été vraiment bluffée de voir toutes les idées qui peuvent sortir. Bon, toutes ne sont pas bonnes, parce qu'après, il faut reconverger pour garder ce qui est utilisable. Mais n'empêche que c'est vraiment quelque chose que je ne croyais pas possible. Donc, c'est vraiment, c'est stimulant, c'est enthousiasmant. Quand on vit les choses, il y a quelque chose qui se passe vraiment où c'est comme si les idées jaillissaient. Et ça, ça fait un bien, mais incroyable. Voilà, donc, c'est éprouvant physiquement un peu, mais il y a le bien-être aussi de voir qu'on peut être créatif, que tout le monde peut être créatif. Merci, Françoise. C'est très stimulant, voilà. Merci, Sylvie. Je vais juste préciser une chose, c'est que nos modules sont effectivement immersifs. Donc, vous vivez une réelle immersion. et il y a un moment où il faut être réflexif sur cette immersion. Et donc, on essaye d'amener justement le vécu et la réflexion sur le vécu. Est-ce que vous avez des questions plus précises ? Parce que c'est vrai que ça reste peut-être un peu flou pour vous. Nous, on peut vous apporter toutes les précisions que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu particulières à... à demander ? Françoise, peut-être que tu pourrais nous parler justement de ce qu'on peut trouver dans ce DU, selon toi, quand on est professionnel, soit d'être activée de l'innovation ou de la pédagogie. Disons que déjà, tous les exercices qu'on fait pour les méthodes d'inclusion, moi, j'utilisais très peu ça. Et je me rends compte quand même que c'est très, très important. Et notamment, je pense à tous les publics, parce que nous, dans la formation continue, on a beaucoup de publics qui ont eu un rapport à l'école et au savoir qui n'est pas forcément facile et qui sont demandeurs d'emploi, qu'on les envoie en formation alors qu'ils n'ont pas forcément envie. Et je pense qu'en étant facilitateur, donc en utilisant les méthodes d'inclusion dans les séquences pédagogiques, on peut vraiment redonner envie aux personnes qui seraient un peu en manque de motivation. Moi, ce que je trouve assez formidable dans ce DU, c'est que le groupe qu'on constitue, on n'a vraiment plus de tabou entre nous, c'est-à-dire qu'on ose au début, même d'une manière assez spectaculaire, dès le début, on ose se laisser aller, on n'a pas peur du jugement, ce qui se passe, c'est très bienveillant et donc, petit à petit, on gagne aussi, on ne se laisse plus aller, on ose des choses. Et toutes ces méthodes-là, en fait, on peut les transposer aussi avec nos publics, je pense. Ça nécessite de réfléchir comment. Il ne faut pas y aller forcément d'un seul coup, mais je pense que tout est transposable et ça, c'est vraiment intéressant. Sandrine a demandé la parole. Sandrine ? Blandine Gaillard. Sandrine et Blandine. Alors, Sandrine ? Pour commencer ? Ah, on ne vous entend pas, Sandrine. Comment ça se fait ? Il y a un mois que vous parlez. Désolée, ça y est. Sandrine est là. Oui. Ah, pardon, Sandrine. Pardon, Sandrine, vous. Ah non. Mon micro s'est coupé. Oui, j'ai été déconnectée pendant votre présentation. Je m'en suis sincèrement désolée. Mais bon, j'avais lu la plaquette. Donc, j'imagine que je n'ai pas dû rater grand-chose quand même. Moi, j'avais une question sur le temps de formation. Il est estimé à 100 heures, 76 heures en présentiel et 24 heures en distanciel. Mais à côté de ces 100 heures, j'imagine qu'il y a un travail qui est demandé, un travail personnel qui est demandé sur cette formation. Voilà, c'était pour peut-être pouvoir estimer mon temps de formation que je vais demander à mon employeur. Et puis, j'avais une deuxième petite question concernant justement le groupe. L'effectif maximum est combien sur ce DU ? Alors, je vais commencer par l'effectif. L'effectif est entre 16 et 22 personnes maximum. Là, il y a 21 personnes actuellement dans le DU et c'est un chiffre qui pour nous est la taille maximale. Pour le temps personnel estimé, on estime qu'il y a une vingtaine d'heures à accorder à son projet personnel en dehors des cours, des modules, présentiel ou distanciel. Tout dépend de votre… Et sachant que c'est quand même le projet est amorcé dans les modules et sert de ligne directrice à certains modules. Donc, il y a du travail fait à l'intérieur des modules et à l'extérieur. OK, merci. Donc, on a Blandine… Non, oui, Blandine Gaillard et ensuite Bénédicte Varva. Au bien sûr. Ah, ça y est. C'est bon ? Oui, c'est bon. OK. Donc, je disais, je me suis mal présentée tout à l'heure, je ne me dis que d'où je venais. Mon cursus à moi, c'est un cursus ressources humaines. J'ai travaillé dans des centres de formation avec un petit peu d'expérience en formation. Là, je suis en reconversion professionnelle, j'étais responsable de recrutement et je vais devenir… Enfin, je vais devenir professeur vacataire dans un lycée avec des BTS également et je vais monter une micro-entreprise pour devenir fermatrice. On demande de plus en plus un titre pro de formateur ou autre chose et j'avoue que ce D.U. m'a plus d'avantage. Ma question est donc, en fait, est-ce qu'il est envisageable par rapport à mon profil mais également, est-ce qu'il est reconnu notamment au niveau des opcos pour les formateurs ? Alors, votre profil est envisageable, à mon avis, destiné à la formation pour adultes et pour jeunes, on va dire, au-delà du bac ou juste en dessous. Et puis, il n'y a aucun problème parce qu'on est ouvert à tous les profils, y compris les artistes qui… Par exemple, nous, on a une clown qui est formatrice qui est dans la formation et on aime bien avoir un mélange de profils qui crée justement cette diversité des réseaux, cette diversité des points de vue pour que chacun s'enrichisse dans le groupe. Et pour ce qui concerne la reconnaissance, par contre, je ne vois pas… C'est un diplôme d'université, donc il est reconnu au titre de diplôme de l'UGA. Il n'y a pas de… Nous ne sommes pas un organisme de formation. nous sommes… L'université est reconnue comme, de toute façon, par sa mission de formation. Merci. Voilà. Bénédicte Varva. Oui, bonsoir. Je suis formatrice depuis 2006 et je ne sais pas si Blandine faisait référence aux certifications professionnelles qu'on demande désormais aux formateurs. Voilà. Et donc, de mon côté, je suis formatrice certifiée depuis 2019 et je ne sais pas si effectivement ce DU apporte cette certification. Ma question n'était pas là. Ma question porte sur le contenu du DU. J'interviens, moi, auprès d'un public d'alterment au niveau ingénieur et de leur maître d'apprentissage. J'anime des journées de l'alternance, par exemple, sur les filières de Grenoble-IMP et j'aurais envie, je reprends les mots de Sylvie Rossi, de dépoussiérer vraiment mon approche et d'y apporter de la créativité. J'aurais besoin d'un tout petit peu plus d'illustrations, d'images par les mots pour sentir un petit peu le contenu, un petit peu plus le contenu de DU sur cette dimension de créativité. Tout à fait. Françoise ? Sylvie ? Sylvie, peut-être. Comme je le disais tout à l'heure, il est compliqué d'expliquer de manière, de développer vraiment de manière verbale. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a des techniques d'une part, mais en fait, le focus n'est pas forcément mis que sur les techniques, mais aussi beaucoup sur la posture. pour répondre à votre question, je me suis trouvée à faire des formations de groupe un peu dans le même contexte que vous et je me rends compte, j'étais persuadée que même si je me suis beaucoup remise en question durant toute ma carrière, j'avais l'impression que c'était top. Et là, le fait est que ça me fait réfléchir à ma position par rapport au groupe, à mon interventionnisme peut-être que je ne ressentais pas comme telle, mais là, pour le coup, le DU me fait prendre conscience de la posture qu'il est préférable d'avoir ou qui est optimale pour tirer le meilleur du groupe que l'on a en face de soi. Donc, je dirais des outils et de la posture. Je ne sais pas si ça répond de manière verbale à votre interrogation, c'est compliqué d'aller beaucoup plus loin. ça serait sur les techniques et puis surtout sur les temps en temps réel. Ton micro est coupé? Et ensuite, il y aura Stéphanie Gagny qui souhaite poser une question. Valérie, écoute. Peut-être pour répondre à la question sur le contenu, il y a en effet des mises en pratique qui permettent comme disait Sylvie d'acquérir des postures en fait de facilitateurs. Facilitateurs, ça veut dire qu'on laisse faire le groupe et on n'est pas en apporteur de connaissances. Donc, c'est vrai que pour beaucoup d'enseignants, nous, on l'a remarqué pendant toutes ces années, c'est quand même un renversement assez important. Et puis après, au niveau du contenu, on travaille, donc on s'appuie sur des travaux sur la créativité, plutôt ce qu'on appelle les macro-processus, c'est-à-dire les processus de créativité en groupe qui nous amènent à comprendre quels sont les mécanismes qui font qu'un groupe ressource, un groupe d'étudiants parvient ensemble à aborder en fait un problème complexe avec toutes les dimensions du problème jusqu'à ébaucher des propositions. On n'aime pas trop parler de solutions parce qu'en fait, on n'est pas trop dans ce qu'on appelle le problème solving, mais plutôt dans l'émergence en fait de façon différente de voir le problème. on a un axe créativité qui est assez fort, on a une collègue qui est spécialiste de neurosciences qui va un peu intervenir sur les dimensions plus cognitives de la créativité, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, mais bon, c'est vraiment léger, c'est vrai que ce n'est pas le focus principal de la formation puisqu'on s'adresse à des enseignants qui vont vouloir mettre en action des étudiants plutôt qu'examiner ce qui se passe dans leur cerveau. Ça, c'est sur la partie créativité et on a également un focus sur l'aspect design avec deux volets. Un volet sur le design thinking qui est une démarche qui est beaucoup développée dans les entreprises, mais aussi dans la formation et dans l'enseignement supérieur. Et puis, on essaye d'aller, on a développé à plusieurs, au niveau de la recherche, une approche critique du design thinking, c'est-à-dire qu'on est parvenu à la fois à voir tout l'intérêt de la démarche, mais aussi ses limites. On ne peut pas dégainer le design thinking pour tout et n'importe quoi. Et en fait, on a un autre apport qui est autour des approches de design en général, donc de manière un petit peu plus large que le design thinking. Et si vous intervenez auprès de publics d'ingénieurs, c'est des publics qui sont sensibles aux démarches de conception en général. et je pense qu'ils sont sensibles à comprendre les mécanismes de la conception. Voilà, ça c'est plutôt sur l'aspect contenu et on alterne en fait des modules qui sont sur le contenu, donc en fait les principes, les méthodes, etc. Et puis, comme indiquaient Sylvie et Françoise, des choses de plus sur la posture, je crois que c'est Sylvie qui a évoqué l'inclusion, ça fait référence aussi à des travaux sur la confiance, ce qu'on appelle la confiance créative qui permet aussi d'accueillir un groupe et effectivement, comme il a été souligné, de travailler sur sa motivation, son énergie, on voit également que quand on est face à un groupe, l'énergie des gens qu'on a en face, elle fluctue. Voilà, c'est comment on arrive à avoir une, comment on sent son groupe et comment on adapte ses exercices à la fois au style cognitif et à leur niveau d'énergie pendant une journée ou une demi-journée, etc. Voilà, j'étais peut-être un peu longue, mais c'était pour vous faire sentir un petit peu de quoi on parle. Alors, il y a Stéphanie qui a levé la main. Merci Valérie. Est-ce que ça répond à la question plus, davantage ? D'accord, Bénédicte. Stéphanie, et puis il y a une question de Claire dans le chat à laquelle on va répondre. Oui, bonsoir. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas eu l'occasion de me présenter, mais je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et au département sciences du langage et français langue étrangère avec Thierry Soubrier qui a dû se présenter tout à l'heure et c'est grâce à Thierry que j'ai pu avoir connaissance de ce début et c'est vrai qu'on est toujours dans un questionnement, donc nous on forme des futurs enseignants de français langue étrangère, le français enseigné comme une langue étrangère et on est toujours dans un questionnement et de nos postures enseignantes, comment renouveler ces postures. donc merci beaucoup pour tous les compléments d'information que vous avez donnés et la question que je voulais poser, en fin de compte, j'ai la réponse maintenant dans le chat concernant les jours de formation parce qu'on a une activité très dense en tant qu'enseignant-chercheur et c'était pour voir si c'était compatible, voilà, quels étaient les jours, s'il y avait des jours qui étaient déjà déterminés au niveau des jours en présentiel pour voir comment on peut s'arranger aussi pour déplacer éventuellement des cours. Donc, en fin de compte, je n'ai pas vraiment de questions parce que j'ai eu plein de réponses à des envies aussi, à une motivation de redynamiser nos pratiques enseignantes par le biais de nouvelles procédures, de nouvelles techniques. Donc, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Oui, pour le planning. Alors, le planning, en fait, cette année, comme on était en première année de rodage, on adapte un petit peu les choses. Sachez que le calendrier, donc première semaine de janvier, puis en avril, puis en mai, puis en juin, a été fait sur la disponibilité des enseignants d'université principalement ou des enseignants qui, après avril, sont un peu plus disponibles et puis la première semaine de janvier, tout de suite après le premier de l'an où, généralement, ils sont disponibles également. Donc, c'est deux jours et demi une fois par mois, sauf pendant la période janvier-avril, où là, il y a des distanciels qui permettent de garder le contact, de faire de l'approfondissement, de voir d'autres choses sur les méthodes qui ont été vues en présentiel. Christine, si tu permets, je voudrais juste compléter parce qu'il y a une question sur la date de démarrage exacte. Alors, effectivement, c'est le 14 décembre, mais c'est juste un contact, une prise de contact en visio avec deux stagiaires plus un enseignant de l'équipe pédagogique et les dates même, tout au long de l'année, ces dates sont déjà retenues, donc vous pouvez vous organiser une fois votre candidature posée, sachant que les candidatures vont commencer le 24 avril, donc 2022, et vous aurez, comment dirais-je, la confirmation que vous êtes retenue pour la promo 2023 dès le mois de fin juin, donc vous pourrez vous organiser très largement, j'ai envie de dire, pour l'année 2022 puisque une fois cette prise de contact le 14 décembre, ensuite, comme je le disais précédemment Christine, c'est de janvier à juillet à raison de deux jours et demi par mois et ces journées-là sont déjà connues, j'ai déjà le calendrier validé. Virginie, qui a une question. Oui, donc moi, je suis en maître de conférence à l'UGA et je voudrais savoir si ce DU, il pourrait passer en formation continue, c'est notamment pour le financement de ce diplôme. Alors, sur les questions des… donc, pour le financement des enseignants d'UGA, c'est un financement particulier, donc là, il faudrait prendre contact avec nous et puis on vous donnerait l'information. D'accord. Maggie qui s'occupe de tout ce qui est financement. on passe par une convention avec les ressources humaines directement. Et ça se fait aussi. Oui. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est de me faire une demande par écrit de devis et vous allez avec votre projet au RH. Non, Maggie, pas pour l'UGA. Pour l'UGA, c'est particulier. En fait, vous êtes à l'UGA, contactez-nous et on vous donnera parce qu'on est justement pour les autres universités. pour les autres universités. D'accord. Bien fait. OK, merci. Pour l'UGA, on vous orientera. Pour les autres universités, prenez contact avec Maggie Salomon, Kaplan, qui est là et qui va vous donner peut-être ton adresse e-mail en chat. Je le mets dans le chat. Bien que vous ayez normalement reçu le lien de sa part. Oui, Bénédicte, qui a une question. Oui, ma question, c'est est-ce que le DU est plutôt conçu pour une découverte finalement de ses outils de créativité, ses techniques d'animation pour mettre en dynamique des groupes ou est-ce que des personnes qui ont déjà pratiqué peuvent s'insérer parce qu'aujourd'hui, c'est mon cas. J'ai déjà, voilà, j'ai animé un atelier hier alors je ne le considère pas comme une experte mais voilà, les mots comme acclusion, divergence, convergence, voilà, c'est des choses d'éclusion, feedback, voilà, des choses. Alors cette année, on a dans le DU des gens qui ont déjà fait de la créativité et qui en fait approfondissent ça à travers l'expérience de groupe et je pense sincèrement pour avoir parlé avec elle qu'il y a un angle un petit peu original et un peu nouveau par rapport à, voilà, on a un peu la tonalité particulière dans ce DU où on réaborde les choses sous un angle, alors je ne dirais pas plus approfondi parce que chaque formation le fait, mais si vous voulez, vous, si vous venez pour approfondir les choses, je pense que c'est un bon endroit aussi. parce que c'est ce que nous ont dit les personnes déjà créatives ou formées à la créativité, elles ont découvert des choses. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors Françoise et Sylvie, qu'est-ce qu'on pourrait dire à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir pour les faire venir dans le DU ? Je dirais moi que c'est une expérience à vivre, donc elles se racontent difficilement, il faut venir, il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire d'autre ? Moi je me dis de venir pour retrouver ou trouver ou retrouver mais un enthousiasme communicatif tant dans la vie professionnelle que presque dans le… ça irrigue aussi la vie personnelle, l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Voilà, c'est ce que j'essayais de faire passer comme message tout à l'heure en fait, dans le rapport aux autres, dans… voilà, moi je suis quelqu'un qui est… j'ai beaucoup d'énergie dans les projets que je porte mais Françoise me connaît un peu, j'ai des baisses de régime en fait, parfois il y a des événements extérieurs qui viennent impacter un peu mon mental et puis du coup, voilà, et là je me trouve beaucoup plus sereine. Voilà, donc si vous cherchez enthousiasme et sérénité, je pense que c'est… Elle promesse. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est l'ensemble du groupe, on le sent sur les journées en présentiel, pas trop envie de repartir, on… Ouais. Oui, il y a vraiment une expérience chouette, on vit quelque chose de chouette avec le groupe. C'est assez rare de trouver une cohésion de ce type dans un groupe et je pense… Je voulais dire aussi que c'est multigénérationnel, on est d'âges extrêmement différents et ça ne pose aucun problème en fait. Donc, ce n'est pas qu'une ambiance ce DU, je vous rassure, il y a du fond et puis surtout ce projet qui vous accompagne et qui vous permet de faire vos armes et en plus, on aura plein d'occasions. Une fois que vous faites le DU, vous faites partie d'une communauté de gens et d'enseignants formés à la créativité et on peut vous proposer des occasions de faciliter des ateliers. On a pas mal d'opportunités, d'ateliers avec des étudiants qui se créent ici et là. D'ailleurs, il y a un certain mouvement à Grenoble, à l'université, autour de ces démarches-là. Voilà. Donc… Il y a Claire qui a une question, Christine. Claire, oui. Claire et Bénédicte. Alors, Claire, dans le chat, non ? Oui. En fait, je ne trouve pas où lever la main sur Zoom. Désolée, je n'utilise pas Zoom en temps normal. C'est en réaction en bas. Très bien, merci. Du coup, j'avais un petit peu deux choses. C'était… Je vois qu'il y a la phase finale et le mot évaluation. Dans l'aspect créativité, est-ce que… Enfin, j'ai l'impression que le mot évaluation peut peut-être avoir une connotation différente que celle que je connais et en fait, voilà, je voulais voir avec vous comment elle a été définie ? C'est une évaluation bienveillante. Merci. Non, mais c'est une évaluation sur principalement un déroulé… Vous allez faire un déroulé en fonction de vos intentions et de vos objectifs, un déroulé d'atelier et ce déroulé, il y a une ingénierie de facilitation derrière dont il faut être conscient et ce qu'on demande, c'est surtout d'être conscient de ce qu'on fait et pourquoi on le fait et ensuite, à l'oral, ce qui est considéré comme l'oral, c'est en fait une séquence de facilitation où vous prenez le groupe en main et où vous nous montrez quelle posture vous êtes capable d'adopter. Et tout ça, donc, il y a quand même des principes qu'on peut vérifier, qu'on peut respecter, mais le format est totalement créatif. Il n'y a pas de limite à la créativité. Et si vous voulez faire un atelier avec une mise en scène extraordinaire et nous emmener dans un univers très, très créatif, il n'y a aucun problème d'évaluation, elle ne se fait pas là-dessus. Elle se fait vraiment sur des principes de posture et des principes d'organisation de son ingénierie. Merci. Et l'autre chose, ce n'était pas vraiment une question, mais ce qu'il en dégage, si on recherche quelque chose d'humain, j'ai l'impression que c'est un bel endroit. Oui, tout à fait. Je laisse répondre, Françoise et Sylvie. Est-ce que c'est humain, ce DU ? Oui, je crois que ça incarne vraiment ce qu'on peut appeler. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'on n'a pas terminé, nous encore, et que malgré ça, c'est extrêmement inspirant puisque nous, on a déjà mis en œuvre une première expérience avec Françoise. Là, aujourd'hui, je viens de rédiger une proposition pour mon institution qui est complètement albibée de ce que nous vivons. Donc, voilà. Oui, inspirant. Et pour ma part, dans notre réseau aussi, mes collègues nous demandent, donc on va le faire avec Sylvie, d'animer un atelier de créativité. Donc, dès que les gens le savent, en fait, on est saisis de demandes et c'est ça qui est bien parce que, alors à la fois, ça fait un petit peu peur de se lancer. On s'est lancé en février avec Sylvie, 1er mars, je crois. Bravo. Et en fait, on ne maîtrise pas tout, mais on s'en est sorti quand même. Il ne faut pas forcément vouloir appliquer à la lettre. On adapte et ça se passe bien. Il faut oser. Mieux vaut fait que parfait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Christine ou Valérie, sur la dimension humaine ? Alors, bien sûr, il y a la qualité propre du groupe de cette année et puis on ne peut pas garantir que l'année prochaine, on aura un groupe de cette qualité. Mais en fait, il y a aussi quelque chose qui est lié à l'équipe pédagogique et au travail que fait Christine. C'est pour ça que c'est moi qui prends la parole parce qu'elle ne va pas s'envoyer des fleurs. Christine, elle fait un gros travail de coordination pédagogique et aussi de création d'une équipe pédagogique soudée. Et je pense que, parce que moi, j'enseigne aussi dans d'autres formations, notamment des masters, etc. Et on se rend compte que quand ce travail de cohésion pédagogique, il est moins bien fait, disons, ça se ressent pour les apprenants. Ils voient que ce n'est pas aligné, ils voient que, voilà. Et je pense qu'il y a aussi cette dimension d'équipe pédagogique et pour nous, dans l'équipe, on est des personnes vraiment très différentes de toutes les disciplines. Il y a une grosse cohésion et une grande confiance entre nous. Voilà. Donc ça, je pense que ça, peut-être qu'il y a aussi ça qui transpire un petit peu dans l'état d'esprit qu'on peut retrouver dans cette formation. Merci. Merci, Valérie. Oui, l'alignement, effectivement, que ce soit un parcours qui ait du sens. Et alors, les enseignants veulent tous donner le meilleur d'eux-mêmes, voire même trop, puisqu'il y a presque trop de richesses. mais voilà, on va trouver le modus du Vindy, là, on donne tout ce qu'on a et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on fait autant attention à la qualité humaine, la qualité de la cohésion, la qualité de l'ambiance que à l'aspect formel des méthodes, etc. Il y avait une autre question, mais la main a disparu, au bout d'un moment, elle disparaît. Mais qui est-ce qui avait demandé à intervenir ? C'était Bénédicte Dorigage. Oui, Bénédicte. Oui, mais je vois que la réponse a été mise dans le chat, c'était sur les différents intervenants, puisque ça a contribué aussi à la dynamique de la formation. Mais la réponse a été donnée en dizaines d'enseignants, apparemment, d'Université Grenoble-Alpes et du SMB de Chambéry. En fait, le DU, j'en ai pris connaissance par Vincent Caponi. Oui, il intervient. Puisque, voilà, on est affilié, mon entreprise est affilié à un programme Python dans lequel il est intervenu. Oui. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir. Et puis, il y avait une question sur le coût de la formation. Voilà. Super. Oui, Vincent est quelqu'un qui a été formé, c'est un créat de la première heure et il fait partie maintenant de l'équipe pédagogique et on a une équipe pédagogique qui est vraiment complémentaire. on est beaucoup dans la coanimation et dans la fertilisation croisée de toutes nos disciplines. Donc ça, c'est aussi enrichissant pour le groupe de DU. Et ce sont des enseignants de l'université qui ont été formés et qui interviennent et qui ont mis en application, qui ont fait des expériences. Donc vous avez ceux qui ont mis les mains dans la créativité. Je crois qu'il y a une question sur le coût de la formation. Donc la formation coûte 2300 euros. Voilà. Je pense que la formation doit être sur le site aussi mais si elle n'est pas le coût pour la formation. Et quand on parlait d'évaluation tout à l'heure, en fait, ce qu'il y a à faire pour l'évaluation, c'est vraiment écrire sans dérouler parce qu'on sait écrire une ingénierie pédagogique et jouer une séquence de facilitation avec un groupe pendant 30 minutes. Ça se passe en groupe à la fin du semestre en juillet et la personne peut choisir le groupe qu'elle va faciliter, le nombre de personnes, etc. Et donc, tout est là, les espaces sont à disposition, le groupe est à disposition, le matériel et vous n'avez plus qu'à parce que la créativité soit présente dans le groupe avec votre posture. Je reviens sur les aspects administratifs et je vous invite vraiment à contacter Maggie parce que selon les cas, comme on est dans la fonction publique, parfois, ça peut passer par des conventions directes entre établissements, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être votre établissement, votre université qui va passer commande pour votre inscription à notre université. Donc, en fait, il y a des montages un peu, je veux dire, un peu à la carte pour chacun des cas. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de Maggie, lui exposer votre situation pour qu'elle vous oriente au mieux dans la constitution de votre dossier et de son financement également. Et juste aussi pour préciser, les inscriptions pour le dépôt des candidatures, ça ouvre, je l'ai dit tout à l'heure mais je le répète, le 24 avril et ça sera sur eCandidat. Voilà, et puis, on vous accompagne sur eCandidat si vous avez des questions. On a fait nous-mêmes une étude usagée de ce parcours-là. donc eCandidat n'a plus de secret pour nous. Oui, vous savez, ces logiciels d'administration ne sont pas toujours les plus ergonomiques qui conviviaux donc voilà, on peut, nous, on n'a malheureusement pas la main pour les rendre plus attractifs mais on peut vous aider s'il y a des blocages. Oui, voilà. Notre maître mot, c'est quand même de faciliter et d'être facilitant. Stéphanie, on va prendre peut-être une dernière question et en fin de compte, vous avez répondu c'est l'ouverture des candidatures, c'est le 24 avril sur eCandidat, c'est bien ça ? Tout à fait. 24 avril sur eCandidat. D'accord, merci. Et la question, juste pour compléter, juste aussi pour compléter, alors eCandidat va vous demander plein de choses mais ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est photocopie recto verso de votre justificatif d'identité, un CV et une lettre de motivation et une copie du diplôme que vous souhaitez, comment dirais-je, transmettre. Communiquer. Communiquer. Maggie, donc vous allez avoir des surprises, je vais vous demander votre numéro de I&E, vous inquiétez pas, vous n'en avez pas besoin, vous ne m'en faites pas. Voilà, dès que vous trouvez quelque chose de bizarre, vous appelez Maggie. il demande aussi le baccalauréat, je crois. Le relevé de notes, le relevé de notes, le relevé de notes du bac, ce n'est pas nécessaire. Oui, on s'est rendu compte qu'en fait, il allait beaucoup trop loin de logiciel dans l'intrusion. Maggie, le lien eCandidat va être sur le site à partir du 24 avril ? Oui. Voilà, donc le 24 avril, en fait, il faut se connecter au site. Il va être avant, le lien va être avant, mais vous pourrez aller vraiment à partir du 24. Il y a une question sur quelle est la date limite des candidatures ? Le 3 juin pour cette session. OK. Et il est possible qu'on ouvre une autre session fin août, c'est ça ? Si on n'a pas le nombre. Si on n'a pas de nombre, mais si on a rempli, avec la récitation de juin, on n'ouvrira pas une deuxième session. voilà. Et vous passez en commission de sélection de quoi qu'il arrive. Et donc, effectivement, c'est bien une lettre de motivation. Donc, la lettre de motivation est très importante. C'est ce qu'on lit vraiment en priorité pour voir pourquoi vous vous inscrivez, si vous avez un projet. et c'est surtout le projet qui pèse dans la balance par rapport à l'alignement du DU à ce moment-là. Si l'alignement n'est pas là, on vous le dit. Oui, alors juste, c'est un DU de niveau, en fait, de niveau master, mais comme c'est un diplôme d'université de formation continue pour des personnes qui ont une expérience, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir validé une licence pour candidater. C'est ça. Voilà, selon l'expérience professionnelle, tous les types de diplômes, on les regarde, en fait. Il n'y a pas de diplôme minimal à avoir pour candidater dans ce diplôme. C'est ça. Si vous n'avez pas de diplôme, deux ans d'expérience dans la formation sont pertinents pour rentrer dans le DU. C'est pour ça qu'on sait que la créativité par exemple attire des metteurs en scène, attire des artistes qui ne sont pas forcément diplômés et on les accepte également parce que ce n'est pas un critère. En revanche, il y aura un petit article réflexif à avoir et certaines personnes nous disent ça fait tellement longtemps que je n'ai pas écrit de façon académique. On n'est pas dans un académisme. On est vraiment, ce qu'on veut, c'est surtout que vous preniez conscience de ce qui arrive en créativité parce que c'est vrai que ça peut être un peu, ça transforme la posture et ça peut rester, il faut que ça reste au niveau inconscient, il faut que ça puisse être dit. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Est-ce qu'on a répondu à vos questions ? Est-ce qu'il y a une question, une dernière, toute dernière à laquelle on n'aurait pas répondu dans le chat ou ailleurs ? Est-ce que quelqu'un partirait avec une frustration si on s'arrêtait là ? Alors moi, j'ai envie de donner la parole à Françoise et Sylvie qui, moi je vais vous demander un petit mot de la fin créatif. Moi je dirais oser. Oser. Oser, voilà. Tout est dit. Oser vous jeter dans le bas de la créativité avec ce début. Sylvie ? Ne pas se censurer. Voilà. Ne pas se censurer. Non. Oser et ne pas se censurer. Très bien. Valérie, est-ce que tu souhaites dire un petit mot pour clore ce webinaire ? Ah non, enfin oui, enfin je dis non et en fait oui, j'ai envie de dire. Ah vas-y, dis quelque chose. J'ai envie de dire que je suis contente et même un peu fière de voir qu'après toutes ces années les choses diffusent parce que tout ce que racontent François, Sylvie, les autres, les enseignants qu'on a formés, tout ça, c'est des petites boules de neige qui se diffusent et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Voilà, donc venez faire des bonhommes de neige avec nous. On vous accueille avec grand, grand plaisir et puis vous soyez certain en tout cas que vous serez bien accueillis et en tout cas qu'on mettra tout le soin nécessaire à vous faire entrer dans une démarche de créativité. Merci pour votre participation. Merci à vous, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Sylvie. Merci à vous. Merci à vous.